L'Arménie va reconnaître l'État de Palestine. Insistant sur son désir d'une « paix durable » dans la région, le pays caucasien devient ainsi le 147e à reconnaître l'État de Palestine. Le ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé vendredi la reconnaissance de l'État de Palestine dans le but d'avancer vers la paix au Proche-Orient, insistant sur la « situation critique » à Gaza. Réaffirmant son allégeance aux droits internationaux et aux principes d'égalité, de souveraineté et de coexistence pacifique des peuples, la République d'Arménie reconnaît l'État de Palestine, a indiqué le ministère dans un communiqué. Erwan désire sincèrement l'avènement d'une paix durable, dans la région, selon le ministère qui rappelle vouloir « l'instauration immédiate d'une trêve » dans la guerre à Gaza. Hussein Al-Sheikh, le secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, a rapidement salué la décision prise par Erwan. « C'est une victoire pour le droit, la justice, la légitimité et la lutte de notre peuple palestinien pour la libération et l'indépendance », a-t-il souligné sur le réseau social X. Mais peu après, le ministère israélien des Affaires étrangères a vivement réagi, annonçant « convoquer l'ambassadeur d'Arménie pour une réprimande sévère », sans donner plus de précision. En guerre contre Israël à Gaza, le mouvement islamiste palestinien du Hamas a salué au contraire la décision d'Erwan, y voyant, une étape supplémentaire et importante vers la consolidation de la reconnaissance internationale des droits de notre peuple et de son aspiration à la fin de l'occupation israélienne et à l'établissement d'un État indépendant, pleinement souverain, avec Jérusalem comme capitale. Fin mai, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège avaient officiellement reconnu l'État de Palestine, en affirmant vouloir favoriser la paix dans la région. Ces annonces avaient suscité la colère des autorités israéliennes, qui avaient accusé Madrid, Dublin et Oslo d'offrir ainsi une « récompense au terrorisme ». La guerre en cours à Gaza a éclaté le 7 octobre, quand des commandos du Hamas ont mené une attaque dans le sud d'Israël qui a entraîné la mort de 1194 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. La campagne de représailles militaires israéliennes sur Gaza a fait jusqu'à présent 37 431 morts, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza. Les relations entre Israël et l'Arménie se sont nettement dégradées depuis l'automne 2020, Erwan reprochant à l'État hébreu ses ventes d'armes massives à l'Azerbaïdjan, qui a achevé de soumettre à son contrôle, à l'issue d'une offensive éclair en septembre 2023, la province sécessionniste du Haut-Karabakh, en jeu d'un conflit entre Bakou et Erwan depuis plus de 30 ans.